C'est une forêt située le long de la rivière Kinabatangan, dans l'état de Saba, sur l'île de Borneo, tout près de l'équateur. C'est une forêt secondaire déjà maintes fois exploitée. Cette forêt morcelée est coincée entre villages et plantations de palmies à huile. Malgré tout, l'endroit est encore incroyablement riche en faune sauvage. C'est en ce lieu que depuis 1998 se met peu à peu en place un projet exemplaire de conservation des animaux de la forêt. L'oran-outan en est le symbole. On ne trouve des orans-outans qu'à Borneo et à Sumatra. Leur population est aujourd'hui estimée à moins de 50 000 individus. Un millier d'entre eux vivent le long de la Kinabatangan. C'est jour de marché à Soukao. Et aussi jour de fête dans le village. Isabelle Lachman et Marc Ancranaz vivent à Soukao. Ils sont tous les deux à l'origine du projet de conservation des orans-outans de la Kinabatangan, le K-O-C-P. Les villageois ici, traditionnellement, dépendent de la forêt pour vivre, le bois pour construire leur maison, les plantes pour la médecine traditionnelle. Et à partir du moment où le gouvernement veut protéger ces forêts, interdit l'accès aux communautés locales à ces forêts, Donc ça pose un problème d'intérêt. Et les gens étaient demandés pourquoi est-ce qu'on donnerait la forêt, la terre aux orans-outans, par exemple, et pas aux gens du village. Donc la situation était vraiment explosive. Peu à peu, les villageois ont pris conscience que leur intérêt était de s'investir dans le projet de conservation de la faune sauvage. Ainsi s'est développé à Soukao différentes initiatives, telles les maisons d'accueil. En prenant le contre-pied du tourisme de masse proposé par les tours opérateurs, 12 maisons se sont ouvertes dans le village. Il y a deux choses intégrées. La conservation de l'habitat de la vie sauvage, spécialement les orans-outans. Et le développement socio-économique pour la communauté locale. Ces deux voies, en même temps, peuvent être reliées l'une à l'autre, intégrées l'une à l'autre. Le visiteur prend conscience en découvrant les orans-outans, la replantation des arbres en forêt, qu'ils peuvent aider les forts de conservation ici, à Soukao, Kinabatangan. Dans le même temps, ils donnent un peu d'argent pour payer leur séjour. Ainsi, les gens locaux ont des bénéfices en termes économiques et en rencontre avec les visiteurs. Je pense que c'est une situation gagnante. Aujourd'hui, 35 villageois de Soukao et des alentours travaillent pour le projet KOCP. Tous formés sur place et lors de stages en Malaisie et à l'étranger. Ainsi, différentes équipes se relaient pour observer les 28 orans-outans qui vivent sur cette parcelle expérimentale de 6 km². Les études que nous menons ici sont d'essayer de comprendre si les orans-outans arrivent à survivre dans des forêts dégradées, dans des forêts qui ont été exploitées par le passé, comment ils arrivent à survivre, dans quelles limites ils peuvent s'adapter à un changement de milieu. puisque de façon naturelle, les orans-outans vivent dans une forêt de diphtérocarpe primaire où les arbres sont beaucoup plus hauts, où la composition de la forêt est différente. Et donc, quand nous avons commencé le projet il y a 6 ans, nous voulions savoir si les orans-outans étaient capables de s'adapter à la dégradation de leur milieu. Voici les fruits du mérantif, qui sont mangés par les orans-outans. C'est très bon, pas du poison. Ils mangent seulement les fruits mûrs, pas les autres. Nous avons déjà identifié plus de 300 espèces de plantes consommées par les animaux, ce qui est énorme comparé à d'autres sites où les animaux sont beaucoup plus sélectifs dans leur choix alimentaire. Ce qui montre qu'en fait, les orans-outans qui vivent dans ces forêts de l'Akinabatagame dégradées ont été capables de s'adapter, de trouver de nouvelles sources de nourriture. Dans les espèces orans-outans, les mâles sont très agressifs les uns envers les autres. Les scientifiques ont déjà vu à de nombreuses reprises, en forêt primaire, les grands mâles adultes ne se côtoient jamais. Quand ils arrivent à se rencontrer, généralement, il y a agression, il y a un combat, il y en a un qui s'en va. Et en fait, ici, dans notre site d'études, ça nous arrive régulièrement de voir deux, voire trois gros mâles ensemble sur un arbre sans qu'il y ait forcément de conflit. Et donc, ce changement de comportement peut être lié au changement de l'habitat, mais ça peut aussi être lié au fait qu'ils sont allés dans le site de l'Akinabatagame. Et donc, les animaux apprennent à vivre dans une situation où ils rencontrent des congénères de plus en plus fréquemment. Chaque soir, les orans-outans fabriquent un nid pour passer la nuit. L'équipe note leur emplacement et mesure leur espacement. Ainsi se révèle le parcours des orans-outans dans la forêt, leur niveau de sociabilité et leur densité. Maintenant, nous observons l'orans-outan nommé Jenny et son bébé. Et ce matin, à 6h30, nous avons pu entendre le long call du mâle, du grand mâle. Le long call est le cri poussé par le mâle dominant pour marquer son territoire. Il faut savoir que dans l'espèce oran-outan, nous avons deux formes de mâle différentes. Une forme de mâle adulte qui est très large, très grosse, qui fait deux fois la taille de la femelle, qui a des grosses joues et qui pousse ce qu'on appelle le long call, qui eux sont territoriaux, participent à la reproduction. On a aussi une autre forme de mâle, beaucoup plus petite, qui est en fait similaire aux femelles, qui ne développe jamais les grosses joues, qui ne poussent pas le long call et qui ne sont pas territoriaux. Ces mâles qui sont beaucoup plus opportunistes que les gros mâles, participent aussi à la reproduction et sont venus se réfugier dans les zones de forêt qui étaient laissées le long de la rivière. Cet afflux de mâles dans un territoire limité perturbe l'équilibre naturel entre les sexes. Ils risquent à terme de renforcer la consanguinité déjà favorisée par le morcellement de la forêt. Six années de données livrent des détails sur les comportements les plus intimes de ces grands singes. Ainsi, par exemple, elles révèlent que dans ces forêts secondaires, riches en fruits, les orang-outans consacrent un tiers de temps en moins à chercher leur nourriture que dans les forêts primaires. La nuit, souvent, des membres du centre deviennent écogardes. Ils sont assermentés par le gouvernement malaisien pour faire des contrôles impromptus. Ils luttent ainsi contre le braconnage et la coupe illégale des arbres. La différence que l'on peut voir depuis qu'il y a des écogardes dans ce village, dans cette région, c'est que les activités de chasse qui avaient lieu souvent sont maintenant réduites grâce à notre présence ici, à nos patrouilles et à l'application de la loi. 5 ans d'emprisonnement et 50 000 ringuit d'amende, soit plus de 10 000 euros, et le prix à payer pour un orang-outan braconné. En fait, on s'est très vite rendu compte que la recherche, c'est intéressant, c'est bien, mais clairement, ça ne suffit pas. Et que si on veut vraiment protéger les populations d'orang-outans dans l'Akinabatangan et partout ailleurs, tant que les gens qui vivent à côté des orang-outans ne soutiennent pas l'idée de conservation de la faute sauvage et des gens en tant que particulier, ça ne peut pas marcher. Le petit, ici, est un jeune mâle de 6 ans. Le lien unissant la mère et son enfant est très fort. Il va tout apprendre d'elle, comment grimper aux arbres, trouver sa nourriture, construire un nuit. D'ici 1 à 2 ans, une fois son apprentissage terminé, il la quittera. La femelle, alors, redeviendra féconde. Elle n'aura ainsi que 4 à 5 petits, durant ses 40 années d'existence. Un cycle lent qui fragilise l'espèce. Quand on veut conserver une espèce, ça dépend déjà de la biologie de l'espèce en question, ça dépend de l'habitat où on trouve l'espèce, ça dépend du cas de figure. Il n'y a pas une façon pour conserver les espèces animales. Il y a autant de façons différentes qu'il y a d'espèces et qu'il y a de situations. Et de toute façon, préserver une espèce comme le rangoutan, qui a un très long cycle de vie, ne peut pas se faire en 5-6 ans. Ce sera un projet qui va se faire sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc là, on est juste au tout début. La mère est presque grise, mais le bébé est presque rouge. J'espère que l'on restera ici longtemps. Bien sûr, je ne l'espère pas pour nous, mais surtout pour les orangoutans et leur survie à long terme dans la vie sauvage. Cela signifie que j'espère que le gouvernement va protéger notre forêt. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada